Hello les petits carlaxiens, j'espère que vous allez bien et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Comment l'hypnose m'aide dans la vie ? Oui, c'est une vidéo un peu développement personnel. Alors je vais vous parler de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Dans la vie, il y a, dans votre cerveau, il y a les choses dont vous avez conscience et les choses dont vous n'avez pas conscience. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte. Par exemple, quand tu vas faire pipi le matin, tu ne te dis pas « tiens, comment on fait pour faire pipi ? » Non, tu es donc dans ton subconscient, donc tu n'en as pas conscience. Et le subconscient, il y a tout ce qu'on a stocké depuis qu'on est tout petit, comme ce petit chaton-là. Voilà, là, il va stocker beaucoup d'amour dans son subconscient, beaucoup de caresses, beaucoup de ronron. Et comme ça, il sera bien habitué à son papa, il fera beaucoup de ronron et beaucoup de caresses. Mais revenons-en à nos moutons. Il y a donc la conscience, les choses dont vous avez conscience, et le subconscient. Et dans le subconscient, quand on arrive à accéder au cerveau, à ce moment-là, en hypnose, c'est-à-dire quand on est dans un état de trance, en écoutant des paroles calmement, à ce moment-là, on peut modifier son subconscient. Et si on modifie son subconscient, on peut tout à fait changer une mauvaise habitude qu'on a prise. Je prends un exemple très simple, la cigarette. La première fois que vous avez fumé une cigarette, vous ne vous êtes pas dit « Tiens, c'est naturel de fumer une cigarette ». Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, au plus lointain, si vous êtes fumeur, quand vous avez commencé à fumer une cigarette, vous deviez avoir entre 13 et 20 ans, et vous avez toussé, vous avez injecté de la fumée dans vos poumons, et votre corps vous a fait comprendre que c'était mauvais de fumer une cigarette. Mais vous n'avez pas écouté votre corps. Vous ne vous êtes pas écouté. Et vous avez continué à fumer une deuxième cigarette, puis une troisième cigarette. Et vous vous êtes injecté ce poison tout doucement. Et petit à petit, votre corps s'est tue. Votre corps n'a plus réagi. Et votre corps ne vous a plus parlé. Puisqu'il a, comme vous ne l'écoutez pas, il ne vous a plus parlé. Et en fait, dans votre subconscient, il est inscrit que vous êtes non-fumeur, 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 non-fumeur. Et à un moment donné, paf, rupture, vous êtes fumeur. Mais vous n'avez pas toujours été fumeur. Et donc, avec une séance d'auto-hypnose, vous pouvez très bien vous arrêter de fumer. Si ça vous intéresse, vous ouvrez une autre fenêtre et vous tapez auto-hypnose, arrêtez de fumer. À ce moment-là, vous allez poser votre téléphone portable juste à côté de votre table de nuit. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous décontracter. Vous allez vous mettre en état d'hypnose. Et là, tout doucement, vous allez écouter. Tout doucement, vous allez écouter la vidéo. Et la personne qui va vous parler, tout doucement, va vous amener en état de trance pour vraiment vous décontracter. Et à ce moment-là, elle va vous reprogrammer. C'est-à-dire que dans votre subconscient, le moment où vous étiez non-fumeur, eh bien, on va y revenir. C'est-à-dire qu'on va faire un feedback, un retour en arrière, jusqu'au moment où vous aviez 4, 5 ans, 10 ans, avant que vous soyez fumeur. Et à ce moment-là, en reprogrammant votre subconscient, quand vous allez terminer la séance d'hypnose, eh bien, vous allez être un non-fumeur. Et l'hypnose fonctionne très, très bien. L'hypnose fonctionne très bien, par exemple, pour la procrastination. La procrastination, c'est quelque chose que les TDAH ont, mais plein de gens ont la procrastination aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se caler sur les choses qu'on a à faire. On remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Par exemple, là, il faudrait que j'aille chercher le linge dans le sèche-linge pour l'emmener dans la buanderie pour qu'il soit repassé. Et non, je procrastine, je traînasse, je reporte. On s'en fiche, on est en confinement. Mais effectivement, la procrastination, c'est très désagréable. Et avec l'auto-hypnose, on peut enlever la procrastination. Il y a plein de gens que je suis en développement personnel. Avec l'auto-hypnose, j'ai vraiment progressé sur plein de choses. Avec l'auto-hypnose, par exemple, on peut éloigner la colère, on peut éloigner l'impulsivité. Des fois, on s'énerve, comme les gens qui sont sous-polets. Et quand ça redescend, on regrette. Ah mince, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je m'excuse vraiment, mais trop tard, le mal est fait. On a fait du mal à la personne. Et avec l'hypnose, on arrive dans le subconscient à totalement effacer ça. Et on peut vraiment progresser en développement personnel avec l'hypnose. Avec l'hypnose, par exemple, on peut maigrir. Il suffit de changer ses habitudes alimentaires. En fait, quand vous avez quelque chose dans votre vie que vous trouvez qui n'est pas bon, quand on fait un peu d'analyse, un peu de recul, dites-vous qu'en accédant à votre subconscient, vous allez totalement pouvoir changer cette chose-là. Et je vous promets, moi, je fais de l'hypnose depuis 5 ans, depuis que j'ai 40 ans. J'ai changé énormément de choses. J'ai beaucoup progressé. Je ne peux pas vous mettre tous les liens des séances d'hypnose qu'il y a. Je sais qu'il y a Benjamin Lubjensky, psy-coach.fr, qui fonctionne très bien. Mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Tu tapes juste hypnose sur YouTube. Et là, je te promets, tu peux faire des séances d'hypnose sur tout. Je vous avoue, franchement, moi, j'étais un très, très gros fumeur. Je me suis monté à un paquet et demi de cigarettes, voire deux paquets par jour. C'est horrible. Tu pompes en permanence. Et avec l'hypnose, je me suis arrêté de fumer totalement du jour au lendemain. Je vous promets que l'hypnose, c'est vraiment énorme. Même pour attirer l'amour, par exemple, il suffit de changer son mode vibratoire, de penser qu'on est déjà en couple, qu'on est déjà avec son âme sœur, et à ce moment-là, on reconditionne son cerveau pour être heureux en couple et pour attirer l'âme sœur. Et là, petit à petit, on va avoir des pensées et des vibrations positives qui vont faire qu'on va inexorablement attirer l'âme sœur. Tout le subconscient peut être reprogrammé. Franchement, pensez-y, parce que réellement, moi, je fais du développement personnel depuis quand même pas mal de temps maintenant, et j'ai vraiment changé énormément de choses. Voilà ce que je voulais vous dire, les petits carlaxiens. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et moi, si je peux vous apporter des choses, je le fais avec plaisir. Si je peux vous apporter un petit plus dans votre vie, je le fais. N'oubliez pas que carlaxie, c'est la vie. Donc, j'essaye de vous faire partager mon retour d'expérience. Ce que j'ai déjà fait dans la vie, je vous le donne. Je vous le donne avec mon cœur. Je vous le donne vraiment avec amour. En plus, pendant cette période de confinement, je ne vais avoir que ça à faire de faire des vidéos. Donc, marquez-moi vraiment en commentaire si vous avez des idées de vidéos, que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur les entreprises, l'entreprenariat, que ce soit sur l'impression 3D. Il y a des vidéos impression 3D qui arrivent aussi. Ou que ce soit sur cette petite chatte qui est vraiment très, très, très mignonne. Eh bien, écoutez, je prends toutes les idées de vidéos. Je prends toutes les idées de vidéos. Voilà, les petits carlaxiens, essayez l'hypnose. Essayez ! Essayez l'hypnose. Et marquez-moi dessous pourquoi vous avez utilisé l'hypnose. Est-ce que ça a fonctionné pour vous ? Mais croyez-moi, à partir du moment où on arrive à se mettre dans un état de trance, où on écoute son corps, eh bien, l'hypnose, ça fonctionne pour tout le monde. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Eh bien, elle est réveillée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. Ciao, ciao ! Je vous aime fort. Abonne-toi ! On est de plus en plus. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada